En 1831, le premier pensionnat autochtone ouvre ses portes à Bramford, en Ontario. En 1876, le gouvernement fédéral adopte la loi sur les Indiens. Tous les enfants autochtones tombent alors sous sa tutelle. En 1920, la fréquentation du pensionnat devient obligatoire pour les Autochtones âgés de 6 à 15 ans. On arrache les enfants à leur famille pour les mener au pensionnat. En 1991, la commission Erasmus-Dussault estime qu'au cours du siècle dernier, environ 100 000 enfants autochtones auraient séjourné dans l'un des 135 pensionnats, écoles ou écoles industrielles qui leur étaient réservés. Tous ces établissements partageaient un objectif commun, l'assimilation des enfants autochtones. En 1996, au Québec, on assiste à la fermeture du dernier pensionnat. Près de 13 000 enfants des Premières Nations et des Inuits du Québec ont fréquenté plus de 10 établissements répartis sur le territoire. La perte d'identité, de la langue et de la culture est inestimable, tout comme les séquelles psychologiques et sociologiques occasionnées par les pensionnats. On dit que ceux qui ne possèdent rien prennent la route et errent sans fin. Pourtant, il va loin celui qui porte toute sa vie sur son dos. Les premiers peuples d'Amérique ont-ils, sans s'en apercevoir, courbé l'échine, laissé s'envoler toutes leurs possessions, l'esprit, la matière, l'espace et le temps ? Quand ont-ils commencé à perdre leurs traces ? L'Ancien Monde n'existe plus et eux n'existent plus dans le Nouveau Monde qu'on leur a imposé. Dans quel autre lieu pourront-ils se retirer pour prier le Créateur ? Leur histoire est ancienne. Elle coule sur le rapide des rivières, se perd au fond du vaste fleuve. Il y a des milliers d'années, le Grand Esprit créa la terre et ses habitants. Les hommes ont formé des familles, des tribus, des nations et même des confédérations. Depuis plus de dix mille ans, les aborigènes sillonnent le territoire des Amériques. Ils étaient reconnus pour partager le respect, l'humilité, le courage, la collaboration. Ils étaient fiers, libres, disposaient de territoires, de commerces florissants, de nourriture en abondance. Nous l'avons tous entendu de nos pères et de nos grands-pères, qui le tenaient de leur père et de leur grand-père avant eux. Mali, ma petite fille, ceci est mon testament. Tu as raccompagné mon corps à la terre sacrée. Tu le sais, mon esprit est vivant et rien ne le détruira. Nous faisons partie d'un cercle infini. J'ai en moi toutes les voix qui témoignent du monde ancien, de notre monde. Vous, les jeunes, vous les entendez mal, ces voix. Elles sont affaiblies par la perte de ce monde. Il vous faut des preuves. Comment vous convaincre de l'existence du Créateur qui veille patiemment ? Pourtant, il se manifeste. Il s'exprime à travers nos langues. La langue de nos ancêtres raconte un monde réel, vivant, celui de nos habitations traditionnelles, là où la langue parlait, racontait les légendes, nous enseignait les lois, ce qui est et doit être pour que la vie soit, pour que l'homme soit. Mais aujourd'hui, Mali, tu dois m'entendre. J'ai en moi tant de voix qui me parlent. Elles coulent à travers moi. Elles coulent sur le vaste fleuve jusqu'à toi. Les jours qui m'étaient confiés sont maintenant écoulés. Je dois te raconter la suite de notre histoire. Je sais, je devrais être là, près de toi, ne pas te laisser seul et t'écouter en retour. Mais tu vas comprendre. Avant, je ne pouvais pas. Ma voix aurait coulé en toi comme un venin. Le temps est venu. Aujourd'hui, c'est la vie que je te donne. Tu sais, quand les Européens sont arrivés chez nous, ils nous ressemblaient. C'était des hommes. Ils bougeaient comme des hommes. Ils mouraient comme des hommes. On les a aidés à s'établir. Et nous, remplis de nos valeurs, on ne s'est pas méfiés. Lentement, nous avons courbé les Chines. Nous avons laissé s'envoler toutes nos possessions. Ils ont empiété sur nos territoires de chasse et de pêche. Cela a grandement affecté notre économie. Nous avons négligé notre spiritualité, nos langues, nos traditions. Nous avons toléré que d'autres lois chassent nos lois. À chaque dépossession, on existait un peu moins. Pourtant, on résistait encore. On reformait le cercle un peu plus loin. Et puis, ils ont créé l'acte des sauvages, nous dépossédant de nos droits, de notre identité. On résistait encore. Ils ont compris. Ils ont pris notre avenir. Ils ont pris nos enfants. Ils les ont enfermés dans des pensionnats. Pour réaliser l'assimilation et la disparition éventuelle de nos peuples, de nos nations. Je pense que ça s'est fait vite. On les écoutait, casés là. Puis, qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, les policiers étaient là. Ils parlaient des policiers. À un moment donné, la GRC, qui venaient chercher des gens, des communautés, entre autres, de la Basse-Côte, puis les religieux qui venaient chercher les enfants dans la famille. Le souvenir de mon départ, ça a été vraiment le silence, puis l'impuissance de mes parents, mes grands-parents. Je suis partie avec un gros point d'interrogation. Rendu là-bas, on a été séparés. J'ai été séparée avec mes frères, mes soeurs. J'ai été séparée avec ma famille. C'était vraiment plusieurs années de séparation. Dans mon enfance, ça a été ça. Cela n'aurait jamais dû exister. Jamais. Nous étions tous persuadés que nous n'avions pas le choix. Nous n'étions que des sauvages. Nous n'avions pas d'avenir. Il nous fallait une autre langue, un autre dieu, une autre histoire pour être acceptés par eux, chez nous. Nous les avons cru. Ils ont pris nos enfants. Parfois pour dix mois à chaque année. Parfois pour toujours. J'étais là, Mali. J'étais l'un de ses enfants. J'ai vu des petits-enfants se faire frapper. Abuser. Travailler dur, jour après jour. Se faire humilier dans une langue qui leur était étrangère. J'ai entendu ces petits-enfants, les sanglots et les cris étouffés par les draps et la rage. Je les ai vus se faner dans une détresse à jamais inconsolable. Certains sont morts. Un jour, nous écrirons leur nom avec la plume d'aigle. Et nous leur parlerons avec reconnaissance. Là-bas, au pensionnat, m'a appris que nous, les Indiens, on valerait. On comprenait rien. On savait rien. On n'avait plus la permission d'exister. Quand enfin on en sortait, quand enfin on nous retournait chez nous, on n'était devenu personne. On n'était pas des Blancs. Mais souvent, on se sentait comme si nous n'étions plus des enfants des premiers peuples. Mon nom, c'est Alfred. C'est comme ça qu'ils m'appelaient lorsque j'ai arrivé ici au pensionnat. Ils ont même voulu changer mon nom. Après, le baptistère que j'ai vérifié, mon nom, c'est Fred. Laurent Kistabich. Ça, c'est mon vrai nom. Personne ne nous reconnaissait. Personne ne nous accueillait. Nos parents avaient honte de leurs enfants. Et nous, on avait honte de nous. On avait appris une autre langue, c'est vrai. Mais rien d'autre qui aurait pu nous servir dans nos communautés. Nous nous sentions ignorants, impuissants. Cela a duré si longtemps. On n'en finissait plus de mourir. Nous avions des appris à vivre. La survie est étrange, Mali. Elle n'est pas la vie. Elle nous apprend à mentir, à nous voiler la face, à ne plus rien ressentir. Vous vous êtes retrouvés au pensionnat. Mais retourne voir les parents. Imagine les parents, du jour au lendemain, il n'y a pas un enfant dans la communauté. Imagine ce que ça a fait aux parents. Quand on désapprend, on n'a pas la capacité ou l'opportunité d'apprendre comment être un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, durant six générations successives, ça ne peut qu'avoir des conséquences très néfastes sur les familles amérindiennes. On nous avait enfermés pendant si longtemps. On ne savait plus comment aimer nos parents, prendre soin de nos enfants, comment faire confiance, donner et recevoir de la tendresse, ni prendre nos responsabilités. On était devenus sourds et muets. On frappait à notre tour sans que ça soulage, sans que ça agisse sur la douleur, la peur, la honte, le vide, l'abandon, la détresse. On a tous gardé ça en dents de nous autres. Ça fait que ça fait comme... C'est comme pourri en dents de nous autres. Puis on a gardé ça en dents de nous autres pendant des années. Puis donc, ça a eu la difficulté de vivre, ça a eu la difficulté d'avoir notre identité, puis notre... parce que dans le pensionnat, on était très... ça a été très dur. C'était violence verbale, qu'on était des sauvages, qu'on a appris notre histoire du Canada avec... qu'on brûlait les missionnaires, qu'on était... Imagine quand t'es jeune, quand t'es petite, tu crois tout ça, qu'est-ce que ton peuple a fait. T'es gêné, t'as honte d'être un indien. Lorsque le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones a été rendu public, partout, on constatait les dommages. En nous et autour de nous. Les pensionnats étaient vides, certains détruits. Dans plusieurs cas, l'héritage des pensionnats n'a rien de réjouissant. Boissons, drogues, violences, folie, prison, désespérance, perte d'identité. Enfin, est arrivé ce moment qu'on n'avait même pas espéré et pour lequel on n'avait même pas de mots. Les voix des survivants sont parvenues jusqu'à nous. Rares au début, mais de plus en plus nombreuses. L'histoire se racontait, on entendait. Les pensionnats attaquent contre la vie. Dénigrement de la culture des Premières Nations, destruction du respect et de l'estime de soi, démembrement des familles. on s'est reconnus. Nos grands-pères, nos mères, nos ancêtres sur plus de six générations. un jour, une voix a dit, voilà, le mal est fait. Maintenant, doit commencer la guérison. La guérison, je pense que ça commence quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas à l'intérieur de soi. Et puis, c'est certain, j'y consommais beaucoup. Moi aussi, j'étais autodestructeur envers moi-même. L'alcool, j'en ai pris. J'ai tout fait. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment, que je m'en allais vers la dérive encore, c'est là que je me suis aperçu qu'il fallait que j'essaie de me ramener au bord pour essayer de connaître un petit peu de tranquillité. Puis la guérison, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Moi, je dirais aussi qu'on a besoin des autres aussi pour se guérir. Tranquillement, j'ai senti qu'il fallait que quelque chose change dans ma vie. Pas nécessairement pour moi. J'ai des enfants maintenant. Je suis trois fois grand-père. Puis ça, j'y pense beaucoup. Je ne vais pas leur laisser l'héritage d'un père qui était tout déséquilibré. On n'allait pas bien, Bally. Ce mal qui nous dévore, ce n'est pas nous. C'est en nous. On peut le détruire sans se détruire. Plusieurs ont commencé à s'organiser, à s'assumer. ils se sont rassemblés, ils ont parlé, ils ont suivi des thérapies. D'autres ont retrouvé leur spiritualité, leur langue, leur tradition. Plusieurs se sont tournés vers les autres pour obtenir de l'aide ou pour aider. Une main tendue vers une main qui se tend. Pour se guérir, il faut aussi se réconcilier entre familles, entre nations, avec les Alloctones aussi. Et puis, un jour, pardonner. Chaque personne a quelque chose à aller guérir en soi, que ce soit la séparation des parents, la langue, la culture, l'identité. Le plus important, c'est qu'on a perdu notre spiritualité. Il y a toujours moyen de s'en sortir, d'aller chercher les outils. Il y a déjà beaucoup de monde autour qui sont prêts à aider, de chercher les outils. Je pense aux jeunes qui sont dans la drogue, dans la boisson, dans la violence. Je souhaite vraiment, s'ils cherchent, de trouver leur guérison. Commencer une guérison. C'est long, c'est pas facile, c'est tous les jours. Il y a des gens qui sont tellement perturbés par rapport à des expériences qu'ils ont vécu. La guérison, c'est un peu amener les gens à se prendre en main et se dire qu'on peut faire des choses positives. On parle souvent de... Les Autochtones, ils parlent souvent de la septième génération. Alors que, c'est certain, nous autres, on va essayer de se guérir, nous autres, pour les sept générations à venir. C'est ça, l'objectif. Mais la guérison, c'est pas facile puis c'est pas quelque chose qu'on peut vivre du jour au lendemain. Pour commencer, il faut avoir notre voix. Il faut avoir droit à notre propre voix. Et puis, ça, ça veut dire s'accepter comme on est, prendre la vie à partir d'aujourd'hui, pas à partir d'hier. Je n'insisterai jamais assez sur la nécessité d'avoir des contacts entre peuples autochtones. Aujourd'hui, nos voix se font entendre. Elles réclament notre spiritualité, nos traditions, nos langues, notre identité. Elles préparent notre retour à la santé, à la connaissance, aux ressources, à la liberté. Je t'en fais la promesse, Mali. Ma voix annonce le monde que nous voulons pour toi. Dernièrement, quelqu'un nous parlait de commémorations. La plupart d'entre nous n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire. Maintenant, nous comprenons mieux. La commémoration, c'est comme de se mettre ensemble pour se rappeler, prendre un temps d'arrêt puis se rappeler puis pas nécessairement être amère, mais pour dire qu'à l'avenir, ça va être différent. Plusieurs trouvent qu'il est trop tôt pour commémorer, qu'il ne sera long et difficile de guérir, de pardonner, de se réconcilier. C'est vrai. Mais la commémoration, c'est aussi transmettre et faire en sorte de ne pas oublier notre histoire. Cela fait partie de la mémoire collective. Dans l'histoire du Canada, quand on nous parlait des Indiens, c'était toujours négatif. L'histoire des pensionnats devrait être connue, enseignée dans toutes les écoles pour que les Canadiens sachent exactement ce qui nous est arrivé. L'autre jour, j'ai entendu le Premier ministre présenter ses excuses aux gens des Premiers Peuples en reconnaissant que le régime des pensionnats est un crime commis contre les Autochtones. La plupart d'entre nous n'y croient pas à ces excuses. Ils ont peur qu'il ne se passe plus rien après, qu'il y ait juste un peu d'argent et pas de geste de réparation. Moi, je pense que c'est important. C'est la reconnaissance publique de leurs responsabilités. Crois-moi, ils sont encore nombreux à ne pas comprendre ou tout simplement à ne pas savoir. Il faut qu'ils sachent. Un ancien m'a dit un jour « Il ne faut pas seulement qu'on raconte l'histoire telle qu'elle a été, mais telle qu'elle aurait dû être aussi. Il faut dire et écrire ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, ce que nous avons apporté, le dire surtout à tous les Autochtones. » Oui, ils devraient un jour de reconnaissance. Ils devraient certains jours, les Indiens, ils devraient un jour de reconnaissance de ceux qui ont laécole. Parce qu'il n'y a pas d'autres enfants qui ont continué. Ils ne devraient pas d'autres enfants. Ils ne sont pas nous avoir une statue ou quelque chose qui est en place. Il ne faut pas d'un endroit particulier, c'est juste d'un endroit ou d'un moment à un mois d'any. Ils disent qu'ils étaient qu'il y avait une expérience dans laécole. Nous sommes cette persistance à vivre, cette identité dont nous ne douterons plus. Notre avenir repose sur la force de l'individu et de la communauté toute entière. Tu dois pouvoir le dire toi aussi. Je suis fière d'être indienne aujourd'hui parce que j'ai travaillé fort pour être rendue là. Parce que là j'ai su comment j'étais forte d'être indienne. J'ai su comment je pouvais aider du monde en tant qu'indienne. J'ai su aussi que je pouvais donner la force aux autres. Le gouvernement canadien a démontré qu'il n'est pas en mesure d'assurer notre sécurité. Nous devons partager avec lui les responsabilités. Affirmer notre droit à la liberté, à la gouvernance. Un jour on reparlera de tout cela. Ensemble, on fêtera notre victoire sur la mort, sur la disparition, sur la violence, sur la folie des hommes. Et nous serons alors ce que nous aurions toujours dû être. C'est en regardant où est-ce qu'on veut arriver ensemble, comme humanité, comme collectivité humaine. Et puis c'est comme ça qu'on va se guérir. C'est comme ça qu'on va jouer notre rôle aussi comme autochtone. Nous ne sommes pas seulement des survivants. Nous sommes des résistants, des éternels. Ne l'oublie jamais, Marie. Je te quitte, mon amour. Mon avenir. Je te célèbre dans l'éternité. Aujourd'hui, le nombre d'enfants des Premières Nations prises en charge par la protection de la jeunesse à l'extérieur de leur communauté est trois fois supérieur au nombre d'enfants qui ont fréquenté les pensionnats. La cause et la négligence, alimentés par de piètres logements, la pauvreté et la toxicomanie, souvent liés aux pensionnats, est empiré par le fait que les enfants et jeunes des Premières Nations reçoivent beaucoup moins de services des secteurs gouvernementaux et sociaux que les autres Canadiens. Cindy Blackstock, First Nations Child and Family Caring Society of Canada, 2008. Maintenant, plus que jamais, nous devons travailler ensemble afin de créer un changement pour les générations actuelles et futures des enfants, des jeunes et des familles des Premières Nations. L'heure de la guérison et de la réconciliation est à nos portes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada